Je viens d'entendre dans une émission radio une émission qui parlait de la première relation sexuelle, donc de la sexualité, et qui comparait la première relation sexuelle au bac, au diplôme du bac, en disant que c'était un moment social important. Et aujourd'hui, si on n'a pas le bac, on ne peut pas avancer dans sa vie sociale, professionnelle, son avenir. Si on n'a pas eu sa première relation sexuelle, on ne peut pas avancer. Donc, voilà, évidemment, ça m'a choqué comme réflexion de comparer la première relation sexuelle au diplôme du bac. D'abord parce que ça voudrait dire que c'est un objectif qu'il faut le plus rapidement possible passer par là, ou alors faire comme tout le monde, avoir le bac au même âge. Et je pense que notre objectif, en tout cas en tant que chrétien, ce n'est pas absolument de vivre la première relation sexuelle. Je pense évidemment à tous les jeunes qui ne l'ont pas vécu. Notre objectif, en fait, c'est de bien vivre notre sexualité en écoutant Dieu. Donc, l'objectif premier, ce n'est pas de faire comme tout le monde, ce n'est pas de vivre ça à peu près au même âge que les autres, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais notre objectif, c'est d'entrer dans les plans de Dieu, et de respecter ces consignes qui sont faites pour notre bien. Je pense que la Bible nous fait comprendre assez régulièrement que la sexualité, en tout cas la relation sexuelle, l'acte sexuel, la première relation sexuelle, elle se vit dans le cadre de la sécurité et de l'engagement, donc dans le cadre du mariage. C'est un peu fou de dire ça aujourd'hui, je sais. Mais je pense que ça reste vrai, et en se tenant à ça, on réalise l'objectif de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne se plantera pas. Des fois, on est persuadé que c'est l'homme ou la femme de notre vie, on se marie, on a notre première relation sexuelle. D'abord, elle peut mal se passer. Ce n'est pas parce qu'on a tout fait, comme Dieu nous le disait, que la première relation sexuelle sera magnifique, peut-être elle sera difficile, c'est quelque chose qui va se construire et qui va certainement s'améliorer, et parfois de façon magnifique. Mais il y a aussi des fois où ça ne va pas marcher, oui, c'est vrai. Et ce n'est pas que sexuellement que ça ne va pas marcher. Un mariage, il peut ne pas fonctionner dans le sens où on n'a pas fait ce qu'il fallait. La seule chose peut-être qu'on a bien fait, c'est d'attendre le mariage pour la relation sexuelle. Mais si c'était le seul objectif, on s'est planté aussi. Il y a plein d'autres choses autour, et c'est un vrai engagement, et c'est l'amour. Et l'amour, ce n'est pas que la relation sexuelle. Donc voilà, je réagis par rapport à cette remarque, à cette image utilisée, et pour dire qu'évidemment, l'Église est appelée à être une contre-culture sexuelle. La sexualité, c'est une belle chose, mais ça ne suffit pas n'importe comment. Et la première relation sexuelle, ce n'est pas le diplôme du bac.